Je n'y avais pas du tout pensé avant. C'est en faisant le film et en présentant que les gens me posaient cette question. Et donc j'ai commencé à y réfléchir et en fait oui. Alors ce n'est pas le lien avec la caméra qui crée la présence, c'est surtout que je m'adresse à un jour. Je m'adresse au spectateur qui va voir le film. Et en fait dès le début je suis parti avec la volonté de documenter le plus près possible, le plus sincèrement possible, le cheminement de la peur. D'abord qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose qui nous dépasse, qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après le saut dans le vide. C'est-à-dire qu'au début il y a les doutes, la peur, il y a la tentation d'abandonner, il y a le pas d'envie, il y a le bonheur qu'on trouve après, il y a toutes les emmerdes qu'il y a quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait et la découverte de soi. Et ça pour moi c'était ma mission et il fallait que je documente ça. C'est une mise à nuit totale. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je me suis mis à poil. C'est que j'ai montré toutes mes fragilités. Dans le monde dans lequel on vit, faire ça, c'est pas facile. Quand vous voyez qu'au tout début du film, je me sens, je suis une merde, je me sens à la télé réalisée. Je suis en train de pleurer, je suis en dépression, je pense que j'ai embarqué plein de gens dans cette histoire-là, je n'ai pas les épaules, je suis vraiment au fond de ma fragilité et je décide de prendre la caméra pour filmer ça. C'est un peu bizarre, mais je voulais vraiment montrer à quel point c'est dur de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce film-là, ce n'est pas un film de poil. Ce n'est pas un film de mer, ce n'est pas non plus un film sur le plan des copains, c'est un film sur la peur. C'est un truc qui aurait pu avoir lieu dans une expédition, dans le désert, qui aurait pu avoir lieu dans la création d'une entreprise, ou dans la vie d'une association, dans une histoire amoureuse, ou dans le combat contre une maladie. C'est absolument universel. On a tous peur. Et quand on fait quelque chose qui nous dépasse, on passe tous par ces étapes. Il n'y a pas de rapports-ci, ça n'existe pas. On a tous ces étapes-là, même les épaules du Vendée Globe ont peur. Et moi, c'est ce que je voulais raconter. Et cette mission-là, c'est ce qui m'a permis quelque part, je pense, avec le recul, de tenir le coup, parfois. Pas tout le temps, mais parfois.